Bonjour, c'est Ursula encore, on est le 19 mars 2022, alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez tous bénis, Amen et bon sabbat pour ceux qui sont en repos dans la présence du Seigneur. Alors, consommation des pécheurs et transformation des corps, des enfants de lumière, Amen. Alors, souvent on veut toujours savoir quand est-ce que ça va se passer, n'est-ce pas? Mais on sait seulement que Dieu, il est le maître de tout, il gère tout, il sait tout. Et même quand les disciples ont demandé à Jésus, quand est-ce que ce sera la fin, il a dit à ses disciples que c'est le Père qui sait. Par contre, il a décrit les choses qui arriveront. D'ici là qu'il y ait l'établissement du royaume éternel sur la terre, d'ici là qu'il y ait ça, il a parlé du fait qu'il y aurait des guerres, des bruits de guerres, des peuples qui seront en opposition les uns avec les autres. Et il y aura la dépravation des mœurs. Il a décrit et décrit et décrit et il a dit et après viendra la fin. Alors, on sait tout ce qu'on est à la fin, mais le jour exact, c'est Dieu qui sait. Alors, on est appelé à continuer de se sanctifier, de se purifier et surtout de ne pas se laisser distraire, n'est-ce pas? Par les médias et puis aussi par les enseignements qui peuvent nous conduire loin du chemin de la vérité. Et ça, le Père n'a pas manqué de nous le mentionner dans 2 Thessaloniciens 2. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la consommation, la consommation des pécheurs, parce qu'on sait qu'un moment vient où Dieu va marquer une ligne entre la semence du mal qui s'est passé depuis le jardin d'Édin et le nouveau monde qui est celui du millénium. Alors, à ce carrefour-là, Dieu parle de consommation. Il y a un groupe de pécheurs qui va périr et il y a un nouveau monde qui va s'élever. Et quand on lit l'Apocalypse, ça nous parle de la Nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, un nouvel endroit. Alors, on peut s'arrêter, on peut dire que la Nouvelle Jérusalem, c'est où? Est-ce que c'est à l'endroit qui est là actuellement? Et on ne sait pas, on essaie d'écrire. Mais j'ai écouté un monsieur qui s'y connaît dans les mesures. Il a pris les mesures. Les mesures telles que décrites dans l'Apocalypse de la Nouvelle Jérusalem, il a dit qu'il n'y a pas moyen que ces mesures-là puissent demeurer dans l'Israël actuel. Il dit que ce n'est pas possible. Il dit que ce n'est pas possible. Les mesures sont trop grandes pour que la Nouvelle Jérusalem puisse demeurer en l'Israël actuel. On sait tous qu'Israël a été tellement coupé, 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 qu'il lui reste une petite, une main se couche là, comme une petite, une épine là, une dimension, une portion. Et puis, il dit que ce n'est pas possible. Alors, on ne sait pas où la Nouvelle Jérusalem sera. Mais on sait au moins que Dieu a pourvu d'une terre qu'il appelle Nouvelle Jérusalem pour ses enfants qui lui obéissent. Et donc, très important que nous puissions nous positionner du côté des enfants qui obéissent à leur père. Alors, Daniel 8 nous parle de ce moment de consommation des péchés. Alors, Daniel 8 nous dit, le verset 23, attendez, je vais lire à 22. « Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, c'est la domination de qui? C'est la domination de, attendez, c'est la fin de la domination des grands royaumes. C'est-à-dire, là où on est actuellement, on sait qu'il y a les grands qui règnent. Alors, les G10, les G12, les G combien? Alors, il dit qu'à la fin de leur domination, à la fin de tous ces grands-là, parce qu'il arrive un fin marqué, pardon, il arrive une fin, un moment de la fin marqué par Dieu lui-même. Alors, il dit, notre Dieu, il dit que quand ça va arriver leur fin, alors, s'élèvera, il dit, s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Donc, il y a quelqu'un qui va s'élever et il se dit qu'il espère en intrigue. Alors, continuons de lire. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, dont c'est quelqu'un de très rusé, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision car elle se rapporte au temps de la fin. à des temps éloignés. Et les temps éloignés, nous sommes arrivés à ces temps éloignés puisque Daniel a vu cela avant même que Jésus vienne sur la terre. Et les temps dans lesquels nous sommes nous montrent que nous sommes arrivés à ces temps de la fin-là. Alors, comme tout royaume naît et meurt, la parole de Dieu nous dit ici qu'arrive un temps où les puissances aussi vont mourir et autre chose va venir. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Alors, on ne prédit pas la chute d'un pays quelconque, mais Daniel, ce que l'ange a révélé à Daniel, c'est que ça fait partie. Alors, il y a eu trois royaumes, le premier, le deuxième, le troisième, et il a été rapporté à Daniel tel que le quatrième royaume, il est pire que tous les autres et qu'il sera terrible et qu'il va soumettre toute la terre. Donc, tout ça, on sait. Et notre Dieu nous dit qu'il y a un roi qui va s'élever après ces royaumes-là. Et c'est dit quoi? C'est dit que sa puissance va s'accroître, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans toutes ses entreprises. Mais quand on lit cette description-là de cette personne rusée, parce qu'on dit que sa prospérité s'accroîtra par les ruses et l'arrogance. Regardons deux Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens nous montrent qu'il s'agit bien de l'homme du péché. Alors, de Thessaloniciens 2, le verset 3, nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. On est donc dans le temps de l'apostasie, n'est-ce pas? On le sait tous. Et il dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché et donc on va le voir paraître. Donc, soyons patients, on va le voir paraître. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant Dieu. Donc, voilà, il y a une personne qui va s'élèver et qui va penser qu'elle est au top au-dessus de tout le monde mais elle s'élève dans le milieu ecclésiastique, n'est-ce pas? Alors, il s'est dit ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car, écoutez bien, le mystère de l'iniquité agit déjà et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Écoutez bien, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité. Ça, c'est les ruses dont on parlait tantôt dans Daniel. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous savez quoi? Il est très difficile de reconnaître les personnes rusées et les personnes fausses. Très, très difficile. Si tu n'es pas quelqu'un qui marche proche, proche de Dieu et même quand tu marches proche de Dieu, il faut que le Saint-Esprit qui est en toi te souffle que fais attention. Sinon, tu vas facilement gober tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps de l'apostasie. On est dans le temps du mensonge. On est dans le temps vraiment de la séduction à outrance. Qu'est-ce qui te dit que cette personne-là est vraie ou fausse? Comment vas-tu le savoir? Tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas. Sauf si tu connais la personne qui est fausse. Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas savoir. Puisqu'on est dans le temps où tout est accepté. On est dans le temps où tout est correct et puis il faut respecter les gens et puis il ne faut pas abuser les gens. Il faut aller vérifier pour savoir si ce que tu dis c'est correct ou pas. et puis bon voilà. Toutes sortes d'histoires de telle sorte que finalement on ne sait pas qui est caméléon et puis qui est vraie marque. Quand tu regardes la chaussure, tu ne sais pas où est la vraie marque le Nike et où est l'autre. Tu ne sais pas. L'imitation. Donc, il y a des vrais chrétiens et il y a des faux. On ne sait pas où ils sont. Tu peux voir un chrétien bien habillé comme un serviteur de Dieu et tu vas dire voilà un serviteur de Dieu mais c'est Dieu seul qui peut ouvrir tes yeux pour voir qu'au fait il avait juste porté un habit de brebis mais dans le fond c'est un loup. Et j'écoutais un pasteur il n'y avait pas longtemps il disait disons il n'y a pas longtemps il y a un an il disait qu'il avait fait un rêve le rêve le plus terrible parce que lui-même il est pasteur. Alors dans son rêve il regardait un groupe de pasteurs ok il regardait un groupe de pasteurs mais finalement il ne comprenait pas que ce groupe de pasteurs finalement en regardant il regardait il voyait des brebis mais finalement quand ils se sont mis à courir il s'est rendu compte que ce n'était pas des brebis c'était des loups. Ça c'était dans son rêve à lui. Et le Seigneur il tentait lui montrer ce parcours on allait passer je pense qu'il a eu son rêve peut-être en 2019 ou 2020 je ne me rappelle plus. Et ce parcours a rapporté combien le Seigneur lui a dit d'ouvrir les yeux parce qu'on est dans des temps où on ne sait pas qui est loup on ne sait pas qui est brebis. Et ça ce n'est pas une information nouvelle que je vous apporte n'est-ce pas on le sait tous. Alors Daniel nous dit qu'au moins la consommation des péchés ou bien des pécheurs il se lèvera quelqu'un de rusé et d'artifice mais que sa puissance va se faire pas par ses propres moyens quelqu'un va l'aider ou bien des gens vont l'aider on sait tous qu'on est dans un temps où vraiment c'est les relations n'est-ce pas alors tu peux voir quelqu'un ici tout de suite et puis demain tu le vois là-bas tu te dis mais comment il a fait pour arriver là-bas mais c'est parce que les gens l'ont aidé et puis bon voilà il est arrivé à la place où il fallait qu'il soit peut-être par toutes sortes de manigances ici Daniel nous parle de ruse alors on a déjà dans cette information que le fils de la perdition ou bien l'adversaire disons-le il va régner sur la terre on a cette information-là ça c'est ce que je comprends quand je lis le texte ok parce que souvent on peut lire Daniel à part on lit de tesaniciens à part et puis tout est décousu on lit Apocalypse à part mais il est très très important pendant que tu lis de demander au Saint-Esprit de t'aider à faire les liens entre les différents passages très souvent tel passage est tout simplement en train d'approfondir un autre que tu as lu à quelque part alors c'est dans mes lectures que je me suis rendu compte que le fils de perdition ou bien l'impie c'est celui qui correspond à Daniel 8 alors celui-là qui va se lever après la consommation des pécheurs donc pourquoi est-ce qu'on dit la consommation des pécheurs puisque nous tous nous savons que nous sommes des pécheurs n'est-ce pas on dit Daniel parle de consommation des pécheurs parce que sur la terre il y a deux groupes il y a le groupe de ceux qui disent que oui nous sommes pécheurs mais ils vont devant Dieu pour les seigneurs aide-moi viens mon secours aide-moi à changer mon coeur il y a le groupe des autres qui disent non moi je n'ai pas besoin de Jésus je n'ai pas de problème pour cela il y a d'autres qui disent oui j'ai besoin de Jésus mais ils ne font rien non plus donc ils se retrouvent avec les autres qui n'ont pas besoin de Jésus alors nous avons l'information que ceux-là qui passent le temps à se dépouiller qui passent le temps à dépendre de Jésus qui passent le temps à le supplier ceux-là ne feront pas partie des pécheurs on a aussi l'information que les pécheurs seront consumés alors est-ce que c'est contraire à ce qu'on dit sur cette chaîne non regardons un peu regardons un peu 1 Corinthien 15 1 Corinthien 15 nous donne une information elle dit ou bien il dit 1 Corinthien 15 elle nous dit voici je vous dis un mystère le verset 51 nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés alors pourquoi il parle de nous ne mourrons pas tous c'est à cause de la consommation des pécheurs c'est en lien avec la consommation des pécheurs alors dans le temps dans lequel nous sommes on va vivre un phénomène je pense à trois volets le premier volet excusez je ne sais pas si c'est sous l'ordre ok je ne suis pas en train de vous dire que ça va se passer comme je suis en train de le dire mais je sais qu'il y a trois choses qui vont se passer il y a ceux-là qui ne seront pas trouvés en relation avec Jésus qui vont périr c'est ça dont Daniel parle les gens quand les pécheurs seront consumés il y a les autres qui ont une relation avec le Seigneur Jésus qui auront un corps transformé ils vont passer de corps corruptible à incorruptible et il y a un autre groupe qui sera là qui sont quand même avec le Seigneur Jésus Christ mais qui n'auront pas leur corps transformé peut-être parce qu'ils n'auront pas été assez près et leur corps aura le temps de se transformer ils auront le temps de vivre les moments difficiles parce que quand le corps de certains va se transformer et d'autre part ceux-là qui étaient toujours devant Dieu ils vont pleurer peut-être les autres aussi vont pleurer chacun va pleurer mais ceux qui étaient déjà en route pour la sanctification ils vont continuer Dieu va leur donner la grâce n'est-ce pas de pouvoir aller jusqu'au bout bien que dans ce groupe il y en a qui vont se révolter et ils vont tout gâter le tout c'est de ne pas se révolter c'est pas de dire ah non mais moi j'ai passé toute ma vie à l'église et puis comment c'est-il que mon corps n'est pas transformé non le tout c'est de se remettre en question et de dire Seigneur je l'ai raté je n'aimerais pas le rater une autre fois ça c'est la meilleure attitude malheureusement la colère va monter dans le dans le coeur de plusieurs personnes le Seigneur m'avait même donné une parole il y a un temps j'étais en train de prier il m'a dit voici venu le temps où plusieurs serviteurs de Dieu seront égorgés ils seront battus bastonnés par les membres de leur congrégation parce qu'il y a plusieurs qui sont allés dans l'église se disant que le pasteur allait les aider mais ils ont compté sur un pasteur ils ont compté sur un évangéliste ils ont compté sur un prophète eux-mêmes n'ont pas fait leur devoir et la cloche a sonné la trompette a sonné et les corps ont été transformés de corrective à incorrectible et eux ils sont là rien n'a changé en eux il y a un bon groupe qui va entrer dans une colère terrible ils vont frapper leur pasteur il y a même beaucoup de pasteurs qui vont périr ça c'est ça que le Seigneur m'a dit mais bon prions seulement et on ne sait pas comment ça va se passer exactement ce jour-là mais s'il arrivait que tu fais partie des gens qui te préparent et que s'il arrivait que ton corps n'est pas transformé ce que tu ne dois pas faire c'est d'entrer dans une colère n'entres pas dans une colère viens devant Dieu dans les pleurs et les larmes pour dire qu'est-ce qui s'est passé pardonne-moi il va t'aider donc au lieu d'attendre d'arriver à ce jour-là pour demander ton pardon commence déjà à le demander maintenant et déjà une relation avec Jésus maintenant une relation d'intimité de proximité fait déjà partie des gens qui passent leur temps à veiller avec Jésus Christ comme c'est décrit dans attends Éphésiens je vais le lire juste cette partie pour que tu saches ce que Jésus Christ a dit il a dit dans Éphésiens il a dit dans Éphésiens réveille-toi toi qui dors relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera il y a une grâce accordée à tout cela qui passe le temps à veiller qui ne dorment pas ils veulent bien dormir mais ils sacrifient leur nuit pour prier pour entrer en la santé avec Dieu Dieu n'est pas ingrat il va le leur rendre alors moi je viens t'encourager toi qui m'écoute je viens te dire si tu es quelqu'un qui aime dormir 6 heures d'affilée 7 heures d'affilée 8 heures je viens t'encourager à apprendre à couper ta nuit en deux lève-toi même pour une heure et mets-toi à prier mets-toi à prier ne considère pas toute ta fatigue mets-toi à prier Dieu va t'aider apprends à te lever même si c'est difficile apprends à te lever moi il y a des moments où je suis tellement fatiguée tellement fatiguée que je me dis ça pas d'allure mais je sais que si je m'assois je vais dormir alors je reste debout je fais ma prière debout mes pieds me brûlent tellement c'est la fatigue en dessous mais je dis non 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 je ne veux pas m'asseoir si je m'assois c'est sûr que je vais m'endormir alors je prie debout et je demande au Seigneur de m'accorder la grâce alors tout un chacun peut être fatigué n'est-ce pas alors nous devons changer nos habitudes pour bâtir notre intimité avec le Seigneur et plus les ténèbres sont intenses sur la terre plus c'est difficile d'entrer dans ce rayon de lumière là mais efforce-toi exerce-toi force-toi à prier à jeûner force-toi le Seigneur va t'aider alors au moment de la consommation des pécheurs il y a un groupe qui va périr les ennemis de Dieu vont périr on en a déjà parlé c'est exactement la situation à peu près de l'hôte le jour que l'hôte est sorti comme sauvé in extremis la ville a péri sous le feu le jour où l'hôte pas l'hôte Noé entre dans l'arche quand Dieu a fermé la porte alors les autres ont péri alors il y a une situation pareille qui va arriver à quelle comment on appelle ça à quelle position je ne sais pas alors il y aura une consommation des pécheurs les pécheurs vont périr ils vont périr cela qu'on appelle pécheur alors fais tout pour ne pas être étiqueté pécheur et comme j'ai dit ça ne veut pas dire que tu es une personne qui est née sans péché ça ne veut pas dire que tu as été exempté de péché non 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 ça veut tout simplement dire que toi tu as choisi de ne pas pratiquer le péché et tu as choisi d'être indépendant de Jésus pour dire Seigneur aide-moi de prier tout le temps parce que c'est dit quoi prier en tout temps afin qu'il vous soit devenu d'échapper Luc 21 verset 36 prier prier afin qu'il vous soit devenu d'échapper donc soit ou bien fais partie de ceux qui prient en tout temps afin d'échapper donc voilà excusez-moi un groupe sera consumé un groupe il aura le corps transformé un autre groupe n'aura pas le corps transformé et dans le corps le groupe qui aura le corps transformé entre les deux il y aura une résurrection parce que ceux qui sont déjà morts depuis des siècles c'est dit à la dernière trompette Apocalypse je pense 11 peut-être le verset 13 excusez-moi je vais regarder rapidement voilà Apocalypse 11 le verset 15 ça dit le septième ange sur la trompette ah non c'est pas ici c'est dit attendez après les trois jours un esprit de vie venant de Dieu entrant en eux il se tint sur leurs pieds une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient et ils entendent du ciel une voix qui disait monter ici alors c'est la mort des deux témoins de la fin alors il y a à un moment donné il y a une voix qui les est arrivée ils sont morts et ils ressuscitent alors je pense qu'il y aura une résurrection à cet endroit pourquoi parce que quand Jésus Christ est sorti du tombeau la Bible nous dit on a vu les gens qui étaient morts depuis longtemps dans la ville ils ont aussi ressuscité et c'est sûr que Jésus Christ n'est pas monté seul ces personnes-là qui ont ressuscité ils sont montés avec lui c'est un cortège n'est-ce pas oui il y avait les anges mais il y avait aussi ce premier groupe-là qui a ressuscité alors ils sont montés aussi avec Jésus ils ne sont pas montés seuls-seuls c'est-à-dire Jésus est monté avec eux donc c'est pareil ici quand on dit à la résurrection des deux témoins il y aura une résurrection là et l'élément nouveau que j'apporte aujourd'hui que le Seigneur m'a montré c'est que quand Jésus Christ est ressuscité il n'est pas monté tout de suite il est resté 40 jours sur la terre n'est-ce pas alors il apparaissait pendant que les disciples étaient réunis ils n'étaient plus tout le temps avec eux alors les disciples ont eu peur à un moment donné ils se disaient mais est-ce que c'est un esprit il a dit venez toucher est-ce qu'il y a un esprit à des os est-ce qu'il y a un esprit à la chair c'est ça qu'il leur a dit ils ont touché et une autre fois ils sont allés pêcher Jésus Christ avait braisé du poisson et il a mangé avec eux pour que les disciples sachent qu'il est un humain lui qu'il n'est pas un esprit alors mais Jésus Christ est resté 40 jours sur la terre combien de jours vont rester ceux qui résisteront oui ceux qui résisteront et ceux dont le corps corruptible sera transformé en incorruptible combien de temps on ne sait pas est-ce qu'ils vont rester aussi 40 jours est-ce qu'ils vont rester plus je ne sais pas la Bible ne précise pas mais toujours est-il que dans leur corps glorifié ils vont rester encore quelques temps sur la terre est-ce que c'est parce que leur formation va se passer là sur la terre est-ce que c'est parce que les anges vont les éduquer mais qu'est-ce qui va se passer je ne sais pas mais ils seront là environnés d'une six granule de témoins ils seront là sur la terre la partie la plus difficile c'est ces familles qui sont déjà divisées parce que l'un croit Dieu et l'autre pas alors dans une famille l'idéal est que tout le monde ait le corps transformé dans la famille ça sera vraiment extraordinaire malheureusement il arrivera des situations où le corps des uns seront transformés par le corps des autres il arrivera et ça c'est dommage il y aura des pleurs il y aura des lamentations terribles mais prions tout simplement que si tu as quelqu'un dans ta famille qui ne croit pas que c'est si proche de la venue du Seigneur continue de prier tu ne sais pas ce que Dieu va faire d'ici là et même si ta personne n'a pas le corps transformé tu ne sais pas ce que tes prions auront apporté pour que cette personne là se retrouve je veux dire à passer dans la gloire parce qu'elle aura accepté de mourir parce qu'elle refusera de prendre la puce ok donc voilà un peu ce qui se passe dans le temps dans lequel nous sommes il y a des endroits sur la terre où ce sera difficile d'échapper à la puce ça dit pour échapper ben tu vas passer par la mort il y a d'autres endroits sur la terre où les gens seront là ils vont juste voir leur corps transformé se transformer parce que peut-être qu'ils sont allés se cacher dans la savane ils sont allés se cacher dans la forêt ils sont allés se cacher sur la montagne on ne sait pas il y a des endroits quand même sur la terre où on peut encore se refugier on peut se cacher il y a d'autres endroits où la technologie est telle qu'on ne peut plus vraiment peu importe l'endroit où elle est où on est on peut être rattrapé il y a d'autres endroits où le froid est tel que peu importe l'endroit où on est on cherche un endroit de chaleur parce que si on reste à cet endroit on va périr on voit on voit comment le sang se gèle en soi-même donc le Seigneur nous donne cette information qu'une fois que les corps sont transformés les corps sont transformés il y a les corps sont transformés il y a un un Thessaloniciens 4 qui nous dit que car le Seigneur lui-même au verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descend droit du ciel et les morts en crise ressusciteront premièrement voilà un ordre ici les morts en crise ressuscitent premièrement ensuite nous les vivants qui sommes restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs donc il dit nous serons enlevés mais dans cette partie du verset 17 c'est là qu'il y a les transformations de corps parce que tu ne peux pas être enlevé dans ton corps corruptible comme c'est dit dans 1 Corinthien 15 qu'on vient de lire 1 Corinthien 15 51 il dit il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité comment c'est dit voici Paul il dit je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles et nous nous serons changés donc il y a d'abord changement car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité donc il y a d'abord résurrection alors est-ce que la résurrection va se passer avant la consommation des pécheurs ou bien est-ce que c'est la consommation des pécheurs avant je ne sais pas Dieu sait à quel rythme n'est-ce pas mais il y a cette séparation qui va se passer entre les deux les deux époques ou bien les deux mondes comme on dit parce que la consommation du péché ou bien la consommation des pécheurs c'est la moisson de la semence du mal depuis le temps d'Adam donc si vous voulez on peut dire la consommation des pécheurs c'est la moisson alors il y aura moisson il y a un groupe qui va périr et il y a un groupe qui aura le corps changé de corruptible à incorruptible et entre les deux il y a ceux-là qui étaient déjà morts qui seront aussi à nouveau au milieu de nous c'est ça que c'est dit alors c'est dit quand il faut que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité alors on va se retrouver dans une situation de corps qui va ressembler au corps des anges et après c'est dit donc dans 1.7.4.17 c'est que nous serons enlevés avec eux nous serons tous enlevés avec eux c'est là en fait l'élément qui donne beaucoup de questions des interprétations et tout cela et je ne dis pas que j'ai la bonne interprétation ok je ne dis pas ça je suis allée regarder dans la concordance grecque et c'est pas la première fois que j'apporte des vidéos sur les nuées n'est-ce pas je suis allée regarder alors c'est dit nous serons ensemble enlevé enlevé c'est le harpazo en grec c'est être arraché de force comme un vol c'est un enlèvement c'est comme une situation qui fait que il y a une force qui vient t'arracher et tu t'en vas ok le deuxième élément que je suis allée regarder ah on dirait que je n'ai pas noté je pense que c'est 3 0 7 si j'ai bonne mémoire excusez-moi oui c'est 3 0 7 ou 3 0 6 excusez-moi je pense que je l'avais noté je ne l'ai pas noté les nuées alors les nuées ont coté je pense que le nombre c'est 3 0 7 et ça dit que c'est comme la fumée un peu prenons l'exemple d'Israël la Bible dit que la nuit il y avait une flamme de feu qui les accompagnait ils étaient encadrés par la flamme de feu et dans la journée il y avait la nuit comme un nuage qui les accompagnait quand ils se déplaçaient de telle sorte que toutes les nations environnantes avaient peur quand Israël passait alors la Bible dit aussi que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins la nuée et ça dit que la nuée nous sommes enlevés dans la nuée ça veut dire que on s'en va rejoindre le groupe des autres mais ils sont où les autres ils nous environnent ils nous environnent est-ce que c'est le ciel est-ce que c'est ils nous environnent donc on est enlevés pour partir les rejoindre mais écoutez bien il y a un enseignement qui dit que on va nous enlever on va partir au ciel et après cet an on va revenir je vous dis tout de suite laissons là-bas cet enseignement là ok laissons là-bas ça tout ce que j'essaie que je lis c'est que avec nos corps transformés avec nos corps comme ceux des anges on peut aller n'importe où où les anges vont n'est-ce pas et quand on lit la bible Zacharie 2 par exemple nous dit que les choses se passent à Jérusalem la nouvelle Jérusalem ou bien en tout cas peu importe si c'est la Jérusalem donc Zacharie 2 le verset 10 à 12 nous dit ceci Pousse des cris dans l'égresse et réjouis-toi fille de Sion Sion c'est les enfants de Dieu qui marchent aussi selon la loi qui sont les commandements de Dieu alors Dieu parle de la fille de Sion pour parler de Jérusalem d'Israël alors Pousse des cris de joie dans l'égresse et réjouis-toi fille de Sion la fille de Sion elle n'a pas juste le Dieu d'Abraham elle a reconnu son Seigneur Jésus Christ c'est le groupe de tous ceux-là qui disent ok tout est pour nous et l'Ancien Testament et le nouveau on marche selon la loi de Moïse on marche selon ce qui a déjà été établi par les apôtres et les prophètes les voilà les enfants de Sion alors Pousse des cris dans l'égresse réjouis-toi fille de Sion car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi dit l'Éternel beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi l'Éternel possédera Judas comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem que toute chair fasse silence devant l'Éternel car il s'est réveillé de sa demeure sainte il habitera il choisira encore Jérusalem alors nos corps sont transformés de corruptible à incorruptible direction Jérusalem alors on n'est pas c'est pas étonnant n'est-ce pas là on est plusieurs aéroports en tout cas ils sont en tout cas c'est pas accessible pour certains types de personnes en tout cas il y a dans certains pays tu ne peux pas sortir tant que tu n'as pas rempli certaines conditions les règles d'aviation ont changé dont il y a un groupe là ils ne peuvent pas sortir la seule manière pour eux de sortir c'est que leur corps soit transformé de corruptible à incorruptible avec un tel corps tu n'as pas besoin de prendre l'avion tu n'as pas besoin de prendre la voiture tu te lèves tu t'en vas allez bye tu n'as pas besoin de bagages tu n'as besoin de rien je me rappelle que en 2019 quand le Seigneur m'avait dit faites vos passeports alors moi je lui disais mais on va partir où c'est dans quel pays qu'on s'en va et puis on s'en va comment et le Seigneur m'a dit vous allez vous rendre là-bas vous-même vous allez vous déplacer vous allez partir je lui disais mais comment comment on va se rendre il dit mais tous ceux qui seront prêts vont se rendre à l'endroit qui vous sera communiqué par l'Esprit de Dieu mais bon en ce temps j'étais toujours en train de découvrir n'est-ce pas tout ce que la Bible est en train de dire et je le suis encore je ne dis pas que je comprends tout je suis en train de découvrir mais maintenant je comprends que avec un corps comme le corps des anges où tu passes à travers les murs où tu passes tu te déplaces alors pas besoin de voiture pas besoin de l'avion alors Zacharie 14 le verset 16 Zacharie 14 le verset 16 nous dit excusez tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se procéder devant le roi l'éternel des armées et pour célébrer la fête des tabernacles s'il y a des familles de la terre qui ne monte pas à Jérusalem pour se procéder devant le roi l'éternel des armées la pluie ne tombera pas sur elle on va s'arrêter là donc les corps incorruptibles dont nous nous serons revêtus par la grâce de Dieu quand même il faut toujours confesser qu'on sera là dedans alors les corps incorruptibles dont nous nous serons revêtus cela nous donne de pouvoir voyager et on s'en va direction Jérusalem le millénium ça va se passer à Jérusalem Apocalypse 20 Apocalypse 20 verset 4 et 5 et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans les autres morts ne revèrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fût s'accomplir c'est là la première résurrection donc ils ont régné avec Christ pendant mille ans mais ce n'est pas au ciel le millenium c'est sur la terre c'est sur la terre alors les gens nous disent qu'on s'en va au ciel on s'en va au ciel on s'en va au ciel mais quand on lit la Bible la Bible nous dit ça se passe sur la terre ça se passe sur la terre ça se passe sur la terre donc on a besoin de changer notre focus là où l'ennemi a orienté notre focus pour dire ça sera par là-bas ramenons notre focus en direction de la vérité et la vérité c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu et c'est dit au verset 6 heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection la seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans c'est là c'est écrit donc pour ceux qui auront des corps transformés de corruptible à incorruptible ils vont se lever en direction de Jérusalem c'est là que va se passer les mille ans et la preuve est que Apocalypse 21 dit puis je vis un nouveau ciel une nouvelle terre car le premier ciel la première terre avait disparu et la mer n'était plus est-ce que ça c'est après les mille ans est-ce que ça c'est avant je ne sais pas désolé je ne sais pas mais c'est écrit et c'est dit je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux excusez-moi il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus alléluia et il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses ont disparu et celui qui était assis sur le trône dit voici j'ai fait toutes choses nouvelles et il dit écris car ces paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera ces choses je serai son Dieu il sera mon fils il s'agit d'être vainqueur amen et alléluia et Dieu dit que ce sont les paroles qui sont certaines amen et alléluia et Dieu dit que avec nos corps transformés on se dirigera en direction de Jérusalem parce que c'est dit et les anges les ont rassemblés des quatre coins de la terre il dit j'enverrai mes anges les rassemblés des quatre coins de la terre alors quand le groupe des transformés va se diriger en direction de Jérusalem est-ce qu'il y aura un ange en avant qui va leur dire allez-y ainsi ou bien est-ce que maintenant que leurs corps sont transformés de corruptibles en un corps incorruptible ils vont recevoir juste les signaux comme les anges qui reçoivent leur instruction et puis se dirigent peut-être je ne sais pas je sais seulement que toi et moi sommes appelés à sortir des histoires de racontage montées de toutes pièces pour nous garder dans l'illusion sortons de cela prenons le temps pour lire même si nous ne nous comprenons pas moi j'ai commencé à lire l'apocalypse je ne sais pas si j'avais 12 ans ou 15 ans je ne me rappelle plus je lisais je ne comprenais rien mais je lisais quand même et je lisais je ne comprenais rien quand mes enfants me disent maman je lis je ne comprends pas je dis lis maman je lis je lis lis seulement lis tu ne comprends pas ok c'est bien lis tu vas comprendre les bouts parce que l'apocalypse c'est ça tu lis tu comprends juste les bouts tu comprends les bouts mais tu lis lis seulement quand l'enfant vient me voir maman c'est difficile je dis ok va lire proverbes va lire les psaumes lis les est-ce que ça tu comprends oui je comprends ok lis ça lis ça plusieurs fois et après on va ajouter une partie qui est un peu compliquée mais lis seulement petit à petit le seigneur débouche nos oreilles il enlève les écailles de nos yeux et il nous permet de comprendre et même si nous ne comprenons pas alors que nous sommes en train de lire nous sommes en intimité avec Jésus nous sommes en train de lui parler il est là et alors que nous sommes en train de lire nous sommes en train de bâtir notre relation notre proximité avec lui et quand la consommation des pécheurs sonnera quand l'heure de la consommation des pécheurs sonnera Dieu nous fera la grâce de ne pas faire partie de ses ennemis si nous avons bâti une relation avec lui je sais que ce n'est pas évident n'est-ce pas souvent ce n'est pas évident ce n'est pas évident de décider de dire ok je vais changer ce n'est pas évident mais quand tu décides de changer tes habitudes il est très important de mettre sur écrit les nouvelles choses que tu vas faire ne dis pas seulement ok désormais je vais lire la Bible une fois par jour c'est déjà une bonne résolution mais si tu ne décides pas comment tu vas le faire à quel moment ça va juste te rester une pensée alors si tu étais quelqu'un qui au fait lit la Bible peut-être une fois juste par semaine les samedis exemple il y a des gens comme ça parce qu'à cause de leur travail et tout ça et que tu décides que désormais tu vas lire la Bible une fois par jour alors écris noir sur blanc que tu vas lire ta Bible maintenant une heure par jour et que tu vas te lever exemple à 5h on va te lever à 6h et que quand tu vas te lever tu vas pas rester sur ton lit tu vas aller t'asseoir au salon et puis si tu as décidé que tu vas lire la Bible en une heure pas en une heure que tu as décidé que tu vas lire tu vas prendre une heure pour lire ta Bible tu peux aussi décider que tu vas lire en séquence de 30 minutes alors tu vas dire ok je vais lire 30 minutes ici à cette heure-ci le matin et les autres 30 minutes je vais le lire après avoir mangé mon souper exemple il faudrait écrire pendant que c'est écrit ça dit tu es engagé à mettre en application ce que tu as écrit il y a une redevance avec les mots que tu as mis sur la feuille ça c'est très important alors que tu écris que tu mets sur papier ce que tu vas faire il est très important de venir devant Dieu pour dire Seigneur voilà ce que j'aimerais faire voilà ce que j'ai mis sur papier que j'aimerais faire Seigneur viens m'aider il va t'aider il va t'aider si je te dis toutes les gymnastiques que je fais pour pouvoir trouver du temps pour pouvoir prier lire ma Bible intercéder prendre certains moments pour jeûner faire les vidéos si je te dis toutes les gymnastiques tu vas te dire oui c'est possible aussi pour toi parce que le temps on va le chercher sinon on n'en aura jamais ok on n'aura jamais le temps si on ne va pas le chercher quand bien même tu as 24 heures devant toi que tu ne fais rien tu auras toute tendance à croire que tu as le temps le temps est l'astique n'est-ce pas et aujourd'hui avec internet tu peux t'asseoir devant internet écouter telle personne donner son témoignage et après tu vas écouter l'autre qui est juste à côté et qui te dit que moi aussi je suis là et puis l'autre il est à côté tu peux t'asseoir devant internet pendant 4 heures pour écouter les témoignages des gens et tu te rendras compte que oups je n'ai pas lu ma bible oups je n'ai pas prié oups je n'ai pas fait ceci alors tout ce que je suis en train de te dire c'est des conseils pratico-pratiques ce n'est pas juste difficile pour toi c'est difficile pour quiconque est appelé être humain qui veut venir en présence de Dieu parce que l'ennemi ne veut pas déjà l'ennemi ne veut pas et toi et moi avons besoin d'aller à contre-courant de ce qui est établi dans notre monde surtout qu'on est dans le temps des ténèbres intenses alors nos corps corruptibles qui sont là seront transformés en corps incorruptibles si nous continuons de persévérer et à nous dépouiller amen et si nous n'avons pas encore commencé je vous dis une chose il n'est jamais trop tard tant que Jésus Christ n'est pas encore là tu peux encore venir dans la repentance et quand bien même il viendrait et que tu as été laissé que ton corps ne s'est pas transformé ne démissionne pas non ne démissionne pas démission ça n'appartient pas à l'enfant de Dieu va devant lui en pleurant Jésus Christ nous a donné l'exemple de la pauvre veuve elle venait toujours devant le juge unique elle disait au juge rend moi justice de ma partie adverse la Bible dit le juge n'a pas son temps c'est une veuve les juges n'ont pas le temps de veuve il n'a pas son temps elle n'a pas le mari et puis voilà elle dérange mais tellement elle a enquiquiné le juge unique que le juge a dit vous savez quoi débarrassez moi de cette femme là réglez moi son problème allez la paix il voulait juste la paix parce que la femme l'a tellement enquiquiné qu'il a dit allez oust Dieu il aime ça qu'on la quiquine on l'enquiquine pour dire papa 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 et puis papa à un moment donné il va dire cet enfant il est sérieux il m'aime vraiment il m'aime vraiment il est donc très très important mes chers frères que nous puissions y mettre des efforts ils mettent de l'énergie souvent il n'y a pas le on n'a pas l'énergie pour pouvoir prier il n'y a pas tu bois le café tu bois le thé tu bois tu bois tu dors toujours ça dit ton corps est vacciné il n'y a plus rien qui fait que tu ne dormes pas mais continue toujours peut-être que vas-y maintenant dans les jus d'orange dans les jus des agrumes pour être réveillé de telle sorte que tu dis c'est moi Jésus c'est toi ou bien c'est rien il faut être là parce que la Bible dit le royaume des dieux ce sont les violents qui s'en emparent il y a toujours quelqu'un qui va venir à côté il y aura toujours un petit quelque chose il y aura toujours un besoin surtout si tu es quelqu'un qui a des enfants mais il est important que tu éduques tes enfants qui soient jeunes ou bien vieux que tu les éduques que tu les éduques à dire ça c'est le temps que maman a avec le Seigneur c'est très important et que tu éduques aussi tes enfants à prendre le temps avec le Seigneur parce que oui tu prends le temps avec tes enfants et avec le Seigneur pourquoi ? parce que tu leur montres comment faire mais eux aussi il faut que tu leur apprennes à prendre le temps avec le Seigneur il y a quelqu'un qui va te dire oh maman je ne l'entends pas ok c'est pas grave moi je leur dis tu ne l'entends pas c'est pas grave moi aussi quand j'ai commencé je ne l'entendais pas tout de suite je ne l'entendais pas tout de suite mais j'ai marché j'ai marché j'ai marché et je suis arrivé à un moment où je l'entends je dis toi aussi il faut marcher donc tout cela c'est pour dire que rien n'est donné si nous voulons la facilité nous n'aurons rien nous avons l'exemple de la fourmi la fourmi n'attend pas d'avoir un mètre pour aller chez ses grains de riz ou bien les grains de mille ou les grains de maïs la fourmi n'attend personne elle se lève elle s'en va elle ramasse elle ramasse ses grains mais je vous dis les fourmis arrêtez vous pour les regarder moi je vais beaucoup les regarder ici où je suis je n'en vois pas tellement mais moi quand j'étais à la maison en Afrique j'aimais regarder les fourmis je passais mon temps je m'asseyais là à l'endroit où ils passaient je les regardais mais ils sont occupés les fourmis elles sont très très occupées elles n'ont pas le temps à perdre souvent elles se bousculent l'une s'en va et puis l'autre vient et tu vois la chaîne là ils se bousculent parce qu'ils s'en vont chez les grains et quand ils reviennent avec leurs grains portés là sur sur eux là qu'ils traînent ils sont toujours rapides là parce qu'il faut aller déposer le grain et puis revenir tu ne sais pas sur laquelle les fourmis qui est partie qui est revenue tu ne sais pas sur laquelle mais tu peux être sûr que celle qui avait un grain qui est parti dans son trou là elle laisse le grain là-bas et elle retourne aller chercher encore des grains elle ne va pas s'asseoir dans le trou avec son grain non 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 les fourmis travaillent tant qu'il fait chaud elles sont là elles travaillent elles ramassent leurs grains s'il arrive que tu tombes sur leur trou là ou bien leur endroit de réserve tu seras étonné de la quantité de grains qu'ils auront pris une fourmi à la fois tu seras étonné et tu vas dire ah ok je vois où sont partis où sont partis les grains de mon sac de riz parce que mon sac de riz a été percé je ne sais pas comment ça a fait et je ne savais pas où les grains passaient mais je vois maintenant qu'elles sont les fourmis qui les ramassaient pour les envoyer dans le trou les fourmis sont occupées et je vous dis elles donnent de bonnes leçons de vie ce que nous devons éviter c'est d'être c'est de traîner dans la paresse est-ce que vous savez que la paresse a changé de forme aujourd'hui avant un paresseux il s'asseyait juste là il était couché sur sa natte ou bien il était juste assis en train de raconter les histoires mais aujourd'hui la paresse a un autre nom s'asseoir devant internet c'est pratiquer la paresse oui tu peux t'asseoir écouter le témoin de quelqu'un mais à un moment donné tu sais aussi arrêter pour aller faire autre chose mais aujourd'hui la paresse a été élevée si bien que nos enfants sont entraînés à être paresseux pour rien quand il y a un enfant va laver les assiettes l'enfant dit oh non l'enfant crie l'enfant dit mais non mais non pourquoi ? parce qu'il veut aller sur son cellulaire ou bien il veut aller sur sa tablette mais si tu ne mets pas en place un système ou bien une organisation pour aider l'enfant l'enfant va grandir pensant qu'aller sur internet c'est travailler c'est ça la génération que nous sommes c'est ça mais nous devons briser tout cela au nom puissant de Jésus et aider nos enfants et nous-mêmes nous aider à sortir de ce système déjà mis en place pourquoi ? parce que seuls les violents ne sont pas du royaume de Dieu seuls les violents si tu n'es pas fougueux tu te laisseras manger la laine sur le dos et le Seigneur ne veut pas cela pour nous il veut que tous soient sauvés et parvient à la connaissance de la vérité et pour cela nous avons besoin vraiment de nous battre spirituellement parlant alors que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup et Dieu davantage ne lâchez pas ne lâchez pas ou bien ne lâchons pas visons la transformation la transformation de nos corps de corruptible à incorruptible que le Seigneur bénisse sa parole je vous aime beaucoup Dieu davantage Maranatha Jésus revient Amen et Amen 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 Merci.